bonjour mes chers étudiants donc aujourd'hui on va regarder l'aspect technique d'utiliser dans le fond la generic map donc cette texture qu'on a vu dans la dernière vidéo de notion de vocabulaire technique dans le fond sur l'utilisation de cette spécificité donc un petit projet que j'ai à l'écran ce moment un test que j'avais fait pour le tp1 de la session sans aller trop en détail dans le fond avec les règles du projet que je vais vous transmettre dans le fond durant vos ateliers de vive voix quand on va être en groupe ensemble dans le fond le projet va être de faire une petite structure ok avec certains critères esthétiques que je vais vous transmettre il va falloir dans le fond utiliser la generic map afin de la texturer ok et aujourd'hui je vais vous montrer dans le fond les nécessités techniques pour y arriver dans le fond donc la generic map ici va être à peu près quelque chose comme cela donc dans le fond une texture qui va avoir plusieurs fragments dedans pour pouvoir dans le fond l'appliquer sur le modèle donc à peu près comme ceci ok donc aussi pendant les nos rencontres de vive voix je vais donner plus d'informations plus de montrer plus de d'anciens projets des trucs comme ça pour l'instant on va y aller vraiment avec les nécessités techniques au niveau du logiciel pour y arriver ok donc la première chose à faire ok c'est pour cette session pour vous j'ai décidé de changer un peu la formule parce que dans dans par le passé ok cette texture la texture générique je la faisais affaire aux étudiants par le billet du logiciel photoshop ok cependant les technologies évoluent constamment photoshop devient de pape de plus en plus désuet pour créer c'est spécifiquement des textures de modèles pour le jeu vidéo on utilise c'est sûr que le chef change constamment etc mais les l'échelle de substance substance designer substance painter sont vraiment plus approprié dans le fond pour faire un travail efficace rapide relativement beaucoup plutôt bon de base pour la création de texture dans le fond sur les modèles 3d donc on va garder dans le fond cet aspect là la seule chose ok c'est pour créer les matériaux dit de type taille le bull on a besoin d'utiliser sa abstention designer ok mais sa abstention designer je le montre un petit peu plus loin dans la session pour le cours aujourd'hui dans le fond pour le projet du tp1 en fait on veut dire que sa abstention ce printer ça va impliquer une chose ça va impliquer va falloir dans le fond utiliser des matériaux qui sont déjà faits par d'autres utilisateurs ou ceux du logiciel de base c'est 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 pratique parce que ça va vous enlever une charge de travail dans votre bac qui est déjà surchargé de travail donc je veux vraiment tu sais faire en sorte que vous soyez pas en train de vous noyer dans le nombre de travaux vous avez à faire donc j'essaie de garder ça le plus réduit possible mais ça implique dans le fond qu'il va falloir à l'utiliser soft une chère ok donc dans le fond vous allez vous trouver des matériaux qui existent déjà parce que dans le fond la création de ces matériaux-là va venir un petit peu plus tard dans dans la session et vous allez apprendre à en faire par l'entremise de substance designer mais pour l'instant on va utiliser des matériaux déjà existants vous pouvez prendre aussi sur dans substance painter qui existe déjà donc dans les matériaux ou les smart matériaux pour pouvoir faire où il s'est un petit spoiler à l'heure ok vous voyez la texture générique que j'ai commencé à faire donc vous allez aller vous trouver dans les matériaux ou les smart matériaux des textures dans le fond pour pouvoir faire votre projet bien des matériaux en fait donc vous pouvez cliquer ici aller regarder un peu dans le fond qu'est ce qu'il y a disponible et ça va vous servir dans le fond pour texturer votre votre petit bâtiment essayez de fouiller en masse il y en a un paquet si vous pouvez voir ici mais 1661 et dans les smart matériaux qui fonctionne aussi 851 donc allez voir qu'est ce qui est disponible qu'est ce qui s'applique à votre projet et dans le fond vous pourrez les utiliser ok évidemment un petit une petite annotation ce que je veux faire là c'est pas une c'est un test que je fais avec votre session dans le fond mais c'est c'est pas nécessairement quelque chose qu'il faut trop prendre l'habitude de faire ok parce que quand vous allez vouloir appliquer éventuellement pour trouver un emploi dans le domaine vous allez vouloir faire vos propres matériaux ok de tout prendre dans le fond sur substance painters c'est pas c'est un certain mauvais pli là que certains pourraient prendre essayez le plus possible de développer vos propres matériaux quand vous allez avoir les connaissances de substance designer pour vraiment faire en sorte que les projets vous allez faire des textures mais ça soit les vôtres ok parce que de tout temps dans le fond se fier dans ce qui se trouve dans le fond sur le site de sauf c'est cher ben le problème c'est que les gens qui vont vous recruter vont aussi probablement les connaître ces matériaux là donc veut pas voir dans le fond vos travaux qui les utilisent ils veulent voir souvent votre propre appropriation de matériaux votre propre création de matériaux et savoir dans le fond qu'est ce que vous êtes apte à faire mais bon pour le projet ici on n'a pas le choix il faut prendre dans le fond ce qui existe déjà donc c'est simple taper sur google dans le fond sauf c'est cher vous entrez votre votre login que vous avez créé parce que la plupart d'entre vous avez le modèle student dans le fond de substance donc faites vous un conte ben prenez votre compte que vous avez déjà prenez quelques matériaux une fois que vous allez les avoir téléchargés dans substance painter c'est bien simple vous utilisez le bouton de import resources pour les charger dans votre projet donc c'est pareil comme une texture qu'on a vu dans le fond la dernière session donc rien qui change ici et une fois que ça va être fait une fois que vous avez téléchargé les modèles la première chose à faire hyper simple ça va être simplement de charger un plane à partir de maya dans le fond dans substance painter très important le plein dans le fond doit être d'une dimension relative d'une bonne dimension il faut pas que ce soit minuscule donc je vous conseillerais tu sais un mètre par un mètre 100 unit maillot par 100 unit maillot va être approprié pour commencer le projet et ensuite vous allez appliquer les textures sur celui-ci aussi une autre petite précision donc ça c'était des tests que je suis en train de faire mais j'ai aussi simplement crée justement le plein de 100% pour juste montrer un petit détail qui le plein quand vous le créez va avoir un certain uv pas nécessairement le bon donc il faut lui en donner un on va utiliser le planner projection ici pour le placer dans le carré ça va être extrêmement important de faire en sorte premièrement il faut pas qu'il y ait de débordement ok de du uv shell ici ok donc ça on peut venir le placer parfaitement à la bordure de notre carré de texture ben dans le fond en fait la technique que j'ai utilisé ici plutôt qu'il y ait par eux ben en plaçant les vertex à la main j'allais utiliser le layout tour est placé dans le fond le type par padding à 0.01 pour être sûr dans le fond que quand je fais layout you vis le modèle ben le uv shell va se placer là quasiment à l'atome près de du carré de uv u1 v1 donc ici pour le un wrap du plein en tant que tel pour appliquer notre pour faire la création de notre map générique ça va être important de la placer bien de placer le un wrap du plein bien comme faux aux bordures extrêmes du carré u1 v1 pour pouvoir l'utiliser dans substance painter parce que dans le fond la texture générique tu as le beau qu'on veut créer ensemble c'est ça c'est le principe dans le fond que la texture doit pouvoir tailler de gauche à droite ok donc c'est ici le faut vraiment que ça soit parfait le plus proche de la bordure possible pour que il ya une répétition sur l'objet ok donc voilà les détails pour maillot donc c'est juste les faciles pas je n'ai pas besoin bon on va revenir à la scène maillot plus tard donc une fois qu'on a chargé nos matériaux téléchargés sur s'absence cher aussi dans le fond ceux du chef sont disponibles pour vous pouvez peut-être tenter des choses avec ça la distinction dans le fond pour l'application des textures qu'on a téléchargé dans le fond contrairement à ce qu'on a fait en création 3d1 vous n'avez pas besoin de bec vaut texture 7 settings ok parce que ce n'est qu'un plein n'y a pas d'information de modélisation il ne doit pas y avoir d'information de modélisation pour l'instant c'est sûr que on va voir durant la session le truc technique dans le fond de bec de normal maps qu'on va faire dans substance painter pour rien à voir sur une texture générique mais ici on va y aller au plus simple possible et dans le fond garder simplement nos matériaux sur le plein là aussi prenez bien attention regardez je veux juste placer un paintable layer là donc juste indiquer quelques petites spécificités sur ce paintable layer là donc paintable layer je veux juste prendre la color on va colorer avec un jauntin ok donc si vous vous rappelez un peu de des notions que j'avais indiqué sur le dernier vidéo ici on va avoir dans le fond l'information à 70% à peu près de notre texture qui va être la trim ok donc ça ici c'est de la trim c'est le vocabulaire pour ces motifs là qui sont horizontales horizontaux et dans le fond qui vont se répéter de gauche à droite donc 70% de votre sheet que vous allez faire pour le projet doit avoir ces motifs là je vous conseille à peu près quatre matériaux différents là un bois une toiture un genre de béton pour réussir à faire certains segments avec ça peut-être un plâtre un crépille quelque chose dans le genre et de la brique ok ou de la roche la pierre des champs whatever ou un autre type de bois à la limite si vous voulez un bâtiment uniquement en bois je vous en propose quatre il pourrait avoir peut-être un petit segment de métal juste une barre d'à peu près un centimètre pour faire certains détails additionnels comme par exemple des poignées de portes ou des petits objets donc planifier ça qui a fait un croquis à la limite avant d'aller dans substance painter moi je les fais rapide parce que je connais le procédé vous sert des expérimentations à faire mais ça va être de faire dans le fond des des rectangles pas nécessairement égaux qui vont permettre dans le fond de créer de pouvoir utiliser les uv shell pour utiliser la texture disponible ensuite dans le bois ici ok il va y avoir à 30% à peu près c'est même je me pourrais calculer seulement le pourcentage je vois à l'oeil mais c'est à peu près ça un peu le ratio on va voir les éléments dit de type j'allais dire alpha mais attendez c'est atlas qu'est ce que c'est donc atlas qui ça ici dans le fond dans cet espace là ça va être par exemple on préfère ici une la moitié disons d'une porte ok pourquoi la moitié ben c'est que on n'a pas l'espace ici nécessairement requis pour faire une porte au complet ça serait pas nécessairement le la meilleure solution à faire on ferait juste une moitié de porte pour que le haut et le bas soit pareil dans le fond on pourrait faire un la de une demi fenêtre on pourrait faire une poignée de portes en à plat il y avait pas de modélisation dans le fond ce n'est que des trucs en à plat un drapeau comme j'ai mentionné dans mon dernier vidéo en font plein de trucs d'inspiration qu'on va mettre ici et ça la partie atlas je vais la faire dans une autre vidéo ok ça sera pas dans celui ci on va se concentrer uniquement ici sur la trim parce que c'est vraiment la base du projet ça vous permettre de faire des tests rapidement sans trop vous casser la tête à faire la partie atlas la partie atlas je vous dis tout de suite pour garder le tout bien simple je vais pas utiliser de bec de normal ou de modélisation whatever je vais utiliser ma technique que j'utilise dans le fond de peinturer de la haitmap en valeur de gris ok donc je vais vous montrer on va faire des exemples concrets dans une prochaine vidéo de comment garnir dans le fond la partie atlas et d'aller très vite dans le fond juste par le dessin de la texture ici je vais juste prendre une pause j'ai entendu un colis arrivé je reviens c'est pas très loin ok donc commençons ici dans le fond je vais simplement venir sauvegarder là ce que je suis en train de faire j'ai ouvrir un fichier précédent qui va peut-être vous ben on va recommencer dans le fond le le positionnement ces éléments là vous montrer un peu comment ça fonctionne donc ici comme vous pouvez voir j'ai chargé dans le fond mes différents mes différents soft sense de soft sense share que j'ai téléchargé et là dans le fond ça va être les arranger comme vous avez vu dans le fond dans l'autre l'autre fichier de faire dans le fond des segments qui vont être bien utilisable pour 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 notre projet donc j'ai un brick wall concrete des roof tiles et du bois ok donc ici plus sous le format un peu d'un plancher ça peut être un bois uniforme aussi si vous préférez faire des poudres de bois ou des trucs comme ça donc là en fait ça va être important de venir les fragmenter mais avant de faire ça je veux juste vous parler d'un certain concept les trucs qu'on trouve sur soft sense share sont pas nécessairement tout le temps parfait il ya peut-être des fois quelques petits ajustements qu'il faut faire donc par exemple un truc très précis je vais essayer de juste venir le je vais essayer de briser le projet pour vous montrer quoi ne pas faire faire dans le fond le donc au niveau de la est map ok le problème c'est que la est map va être à linéaire dodge généralement est-ce qu'on la voit passer au travers où j'ai trop bien fait mon travail de camoufler tout il ya pas l'air d'appareil au travers au pire je vais juste recommencer cette étape là carrément je vais mettre un nouveau paintable layer effacer ça chargé mes textures qui sont qui seraient par exemple nouvelles donc briques non c'est pas celle là ça a pas besoin d'être les mêmes non plus bon je vais aller les rechercher pas très grave bon finalement moi j'ai j'ai ça je perds un peu de temps et les recherches qui aura pas d'édition de vidéos je vais y aller avec ça l'enfant ici jeu en fait je peux passer nécessairement grand beaucoup de temps là dessus mais simplement ok vous allez voir que certaines textures ok qui vont être créés par ces tu regardes le bric wall dans mon layer voyez qu'au niveau de la normale map de l'objet il ya de la transparence ok la transparence c'est pas trop grave à l'export de la texture parce que dans le fond substance painter en exportant la texture il va il va couvrir ce manque d'opacité ok donc il y aura plus de transparence dans la texture en tant que telle et de façon si on la connecte pas aux bons endroits qu'on l'utilise dans ce dans sketch fab la transparence doit être ignorée qui au niveau de la normale bon le problème c'est quand on travaille dans substance painter de laisser cette espèce de transparence là ben ça peut causer des problèmes où est ce que vous pourriez voir attendez je pense que je peux faire un exemple très concret en mettant un nouveau filet ok donc voyez ici j'ai un nouveau filet hier qui est simplement un blanc peu et là malencontreusement on voit à travers ce blanc pur là laisser paraître le bois qui a au dessus si je masse ben on voit l'autre le reste etc donc le problème c'est quand on a un filetier souvent quand on va dans le dossier dans l'onglet et mapp pour la contrôler il va être à linéar dodge pour faire en sorte que les valeurs de et mappes se combine ensemble par le blending model si on veut dans le fond du layer ok donc ça pour s'en débarrasser c'est simple vous allez dans et mappes et vous le placez à normal et là ici ça fonctionne pas donc dans le fond c'est pour ça que j'ai fait des folders ici comme ça pour les bloquer de cette façon là ok donc je fais un folder je mets mon dossier dedans lui je le mets à normal et lorsque j'ai fait c'est que j'ai placé des filetiers additionnels dans mon folder pour les bloquer plus à oui ok là c'est ça parce que dans le fond encore une fois regardez un autre problème additionnel qui va y avoir il va y avoir aussi la normal map à modifier ok donc vous devez mettre la être map à normal et la normal map à normal aussi ok pour pouvoir bloquer je l'espère ok ok ça marche le reste des calques sous du dessous ok donc ça c'est très important à contrôler ça généralement les matériaux qui sont de base dans substance painter vont être bien configurés pour que ça ça n'arrive pas mais ce que vous allez trouver dans substance share malheureusement va souvent nécessiter des triches comme celle là pour pouvoir bloquer le compte le contenu le canton qui va qui va être offert à vous pour pouvoir travailler dans le fond la trim sheet de façon adéquate et pouvoir créer dans le fond un truc qui va être utilisable pour votre projet ok donc dans le fond la première chose à faire une fois qu'on qu'on a bloqué nos couleurs qu'on veut dans le fond les séparer mais ça va être dans le fond de créer des masques ok on va mettre des white masques sur ces trois là ici et on va venir dans le fond simplement les diviser ok donc généralement vous voulez à peu près là je sais pas c'est deux à trois centimètres si on veut sur le côté ici de d'utilisabilité de distanciation pour pouvoir bien le mapper sur vos uv shell c'est pour ça aussi que si vous ajoutez trop de matériaux dans votre texture ça va rendre le projet très difficile à mapper de pouvoir placer vos uv shell sur les différents segments donc laisser assez d'espace pour que ça soit bien travaillable donc ici ce qu'on va faire c'est aller chercher une broche ça va être la basic hard pas de dégradé nécessaire et d'un m'assurer d'être sur mon peintre c'est bon dans alpha on va chercher un square donc fait simplement un fond vous êtes dans alpha vous inscrivez square et vous allez chercher dans le fond celui ci le square rectangle ok et là dans le fond vous allez venir commencer à créer vos segments donc pour mon bois ici qui est déjà fait quasiment à un centimètre d'épaisseur si on veut mais dans le fond ce que je vais faire je me laisse en sorte que je peux voir ma texture au complet dans mon écran ça va être de venir masquer dans le fond à partir ici de du fragment de la troisième planche je vais recommencer mon masque donc je fais un clic je maintiens ctrl et shift pour faire une ligne tu vois ma ligne ici à bout j'ai comme snap to grit si on veut ben je vais venir dans le fond créer une barre bien droite je vais juste regarder ici on voit que c'est pas parfait donc peut-être que je pourrais mieux faire ma démarcation comme ça donc je fais arrêter dans le fond parfaitement mon masque à la fin dans le fond de ma troisième planche pour réussir à bien ma paix tout ça dans le fond dans dans mon espace 3d aussi juste pour vous dire je me rappelle pas nécessairement les ajustements que j'ai fait mais à tout moment ok vous pouvez aller dans votre solution de dossier pour travailler la substance en tant que tel donc si on a le wood qui a été téléchargé etc qui a été ajouté dans mon stack de layers vous pouvez à tout moment cliquer sur celui-ci aller dans UV transformation et jouer avec par exemple la notion de scale ou de offset pour le bouger vous voyez vous pouvez déplacer comme ça comme ça et aussi ça va vous permettre d'ajuster le matériel comme bon vous semble dans le fond dans l'espace de la texture juste une chose à faire attention avec le scale ok les étudiants ont toujours le mauvais réflexe d'en mettre trop dans leur texture ok donc par exemple ici j'en mets 5 bon cool ça me donne plus de jeu peut-être pour mapper les plus petites planches sur mon projet le danger à faire ça ok le danger premier le premier danger le premier le premier danger à faire attention c'est qu'on ne veut pas avoir dans cette texture là de la répétition ok la répétition va être fait par le UV shell qui va dépasser du carré texture donc il y en a tu sais théoriquement là c'est ça c'est que la texture elle se répète à l'infini je vous l'ai dit dans l'autre vidéo je vous l'aurai dit ici dans le fond donc disons qu'un UV shell dépasse de ici à ici bien ça va ici là il y a une copie pareille de cette texture là qui se répète ici dans le haut c'est la même chose partout ok ça peut aller à l'infini et là le problème c'est que s'il y a déjà de la répétition dans la texture en tant que telle bien c'est que ça va juste faire trop de répétition et créer une espèce d'effet d'uniformité puis le joueur va s'en rendre compte et briser son suspension of disbelief etc ok donc vous n'en voulez pas vous voulez garder le scale à un minimum et plutôt dans le fond faire un travail plus acharné si on veut de UV mapping sur la texture en tant que telle lorsque vous allez créer dans le fond le mapping sur l'objet ok donc une chose très importante à garder en tête il faut que le détail que vous utilisez dans votre élément trim de votre generic map soit quand même assez grand il ne faut pas que ça soit minuscule tu sais les murs je sais que c'est très pratique de l'éloigner à mort puis d'avoir des mini briques pour couvrir de grandes surfaces mais ça ne marche pas puis le deuxième warning deuxième danger dans le fond à faire attention c'est que si vous faites des éléments trop petits bien la résolution de la texture là elle va être merdique sur votre projet il va y avoir des éléments qui vont être super bien définis puis d'autres comme les murs que ça va être super pixelisé puis moche ok donc il faut faire très attention à ces nécessités techniques là et ici je vais simplement venir terminer mon masque parce qu'on ne veut pas garder le bois dans le bas de la texture là on veut complètement masquer tout donc ici je m'assure que tout soit bien effacé et que je garde que mes trois planches de mon folder dans le fond de bois ok bon pour les roof tiles il va falloir que je fasse un petit ajustement justement de comment sont répartis ces tuiles là donc ici je vais venir jouer avec mon offset dans ce sens là ici dans le fond j'avais déjà placé parfaitement le offset à 0.067 pour arriver à la bordure parfaite dans le fond de mon carré U1 V1 pour qu'il y ait une très bonne répétition dans ce sens là dans le fond de ma texture donc ça c'est très important à respecter généralement les textures que vous avez trouvées sur Substance Share sont faites généralement dans Substance Designer ils vont être parfaitement tileable dans les directions de chaque côté donc faites attention à ça c'est très important de la préserver cet aspect tileable là donc très important évidemment dans quelques cours vous allez être aptes à faire vos propres textures dans Substance Designer et il va être de votre mandat d'utiliser de toute façon des textures faites dans Designer pour la session la fin de la session ok je vais juste vous dire ça ça arrive éventuellement donc ici je vais placer disons 0.05 pour voir tu sais pour déplacer ma texture là je vois que je suis allé un petit peu trop fort donc en fait je pense que je vais juste un petit peu plus juste voir qu'est ce que ça fait tu sais je veux faire en sorte que ma tulle ici arrive parfaitement ici dans l'aspect foncé c'est pour terminer dans le fond mon rooftop parfaitement là donc je veux juste voir 0.9 ok on y approche donc je vais faire 1.2 ok là ici ça semble quand même bon je vais juste faire quelques tests pour voir si je peux gagner un petit peu ok il en reste un peu de camoufler on va continuer 7 ok bon anyway 0.8 1 fonctionne mais un petit peu ok donc ça va être 7.9 donc tu sais c'est juste l'ajoutement là hein chiffre par chiffre voir qu'est ce qui fonctionne le mieux 0.1 0.10 ok ouais je pense que ça va être très bon ça ok donc tu sais vous voyez mon roof tiles est coupé parfaitement ici à l'intersection de mon bois donc ça va me faciliter la tâche dans le fond pour pouvoir venir le mapper sur mon projet puis là ensuite ça avec le même principe je vais venir prendre ma brosse carré et simplement dans le fond venir la mettre plein écran comme ça et simplement venir ici dans le fond créer un masque donc pour séparer mon motif et laisser révéler dans le fond le motif inférieur qui va être le béton ensuite donc on efface le reste comme ça on le masque en fait on l'efface pas et là dans mon concrete le concrete vu que c'est un objet tu sais qui a pas de marque d'assemblage comme les roof tiles ou le plancher que j'avais il s'emboit je peux y aller je peux faire un fragment beaucoup plus petit là c'est sûr qu'il est quand même assez texturé donc il va nécessairement avoir un effet de il va nécessairement avoir dans le fond un effet de seams qui peut apparaître si je l'utilise sur des trop grandes surfaces donc il faut faire attention dans le fond en faisant ce choix là ok en faisant exactement ce choix là dans mon dans mon concrete pour dans le fond le il faut juste un petit espace si vous voyez la bande ici est beaucoup moins grande que les deux autres ben ça va impliquer dans le fond que mon concrete va être fait que pour utiliser que sur des petites surfaces ok je pourrais pas faire un mur avec ça c'est trop petit ou si je veux faire un mur avec ça il faut que je l'agence avec autre chose donc ça pourrait être des barres de fer ou des barres de briques des pas des barres de briques mais un assemblage de briques pour masquer la seam vous allez voir quand je travaille dans maillot il va avoir un lien plus direct dans le fond avec l'utilité de faire ça c'est il y a quand même une logique à utiliser tout ça ok en passant ce type de texture là c'est le type de texture que vous voulez utiliser sur des modèles de type lego dans le modèle d'assemblage quand on assemble plein de petits blocs ensemble ben ce type de texture là ça va super bien pour travailler avec ça parce que ben on a plein de morceaux fragmentés pis on pourra pas de façon créer des beaux blending dans certains coins avec une peinture à la brosse dans Substance Painter fait qu'on a utilisé dans le fond des Generic Maps pour le mapper pis ça fonctionne quand même bien ok pour le brick wall je vais venir placer dans le fond je vais juste déplacer mon UV avec le offset pour le faire arriver parfaitement dans ma bordure ici créée par le masque donc juste y aller un peu avec la souris pis bon c'est à peu près comme ça aussi ben tu sais c'est sûr que là j'y vais à peu près là mais tu sais vous pourriez regarder où est-ce que vous voudriez avoir votre séparation tu sais si vous regardez que c'est des briques qui vous semblent mieux que d'autres là là aussi c'est sûr ok il y a un autre principe très important là vu que je vous fais pas faire vos textures dans Photoshop euh c'est sûr que ça peut apporter certains certains petits problèmes mais c'est sûr que les c'est de c'est vous ok quand vous allez faire votre sélection de matériaux sur Substance Share ok ça va être très important euh de trouver des textures qui sont de type euh générique ok dans le sens c'est comme par exemple ici là je sais pas les Mars Pebbles peut-être que ça fonctionnerait pas super bien ou ça ici le Aircraft Rusty whatever euh il faut que la texture que l'artiste a fait sur Substance Share se prête bien au jeu dans le fond de 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 tileable de l'aspect tileable ce que je veux dire par là c'est qu'il faut pas qu'il y ait de motifs qui sortent là super fort dans la texture parce qu'autrement lorsque vous allez commencer à le mapper sur votre modèle ben le détail pourrait ressortir ok c'est ça ici l'importance technique de ce type de texture là c'est qu'il ne doit pas y avoir d'éléments trop marquants sur la texture pour pas attirer l'oeil du joueur en fait s'il doit y avoir un détail marquant sur le modèle c'est vous qui allez l'acheter souvent avec le type de truc que j'ai parlé dans une autre vidéo le premier de cette nouvelle session c'est des décals ok les décals c'est les autocollants comme on peut par place un peu n'importe où mais autrement pour la texture en tant que telle elle ne doit pas attirer l'attention ok il faut le plus possible que ça soit neutre donc c'est à vous de faire une section d'être un curateur un curator de trouver dans le fond les substances qui vont être approprié pour votre travail ok donc c'est ce que j'ai fait j'ai pris des trucs qui détendent pas trop mais tu sais on pourrait facilement trouver des briques que whoops ok il y aurait peut-être une brique trop forte versus un autre faudrait si vous êtes capable d'essayer de l'atténuer dans vous même à la main dans Painter autrement trouver un autre matériau comme ici tu sais je vais juste vous montrer un matériel que j'avais pensé utiliser mais qui était difficile tu sais j'avais commencé à penser à utiliser cette brique là non seulement le scale il est très grand mais en plus tu sais c'est ça vous voyez pour l'utiliser de façon adéquate dans mon projet il a fallu que je mette un scale de 3 puis là on voit que l'espèce de restant de plate ou je sais pas trop de colle sur la surface des briques bien il vient tiler à même la texture et ça ben c'est pas un bon usage de votre texture ici dans le fond cette brique là particulièrement ne fonctionne malheureusement pas sur le projet dû au fait que les marques blanches détonnent beaucoup trop là puis en plus tu sais sur une grande surface comme une maison ben on verrait les marques blanches constamment partout et pareil ok donc c'est vous qui devez faire un bon choix de motifs sur Substance Share et assurer dans le fond qu'il n'y a pas de problèmes visuels lorsque vous allez appliquer la texture ok donc c'est simple pas besoin de me nécessairement de m'envoyer des collègues pour me demander si vos choix sont bons etc vous pouvez me la demander pendant les ateliers en live stream mais faites juste attention qu'il n'y a pas de motifs qui clash qui sont trop forts ok donc cette brique là se prêtait bien au jeu il n'y a pas vraiment d'éléments qui sort il y a peut-être cette brique là qui est plus rougeâtre qui ben les briques rougeâtre qui peuvent être un peu plus dérangeantes mais j'ai fait le test un peu ici avec Maya puis on les remarque pas tant que ça ça reste quand même assez neutre donc au pire si vous êtes capable modifiez-le à la main ou choisissez un autre type de texture et pour la brick wall dans le fond ici au lieu de le masquer celui-là regardez tout ce que je peux faire à la limite c'est d'ajouter un nouveau fill layer fill layer que je dois normaliser par la 8 et la normal donc je les place en normal tous les deux et là dans le fond tout ce que j'ai besoin de faire c'est celui-là celui-là je veux le masquer ou plutôt ici le révéler par l'information en blanc donc qui va venir le camoufler mais c'est dans le fond ce qui va déterminer l'espace que je vais laisser pour mes motifs en atlas ok donc les motifs plus personnalisés sur le modèle évidemment en classe on va regarder des d'anciens projets des étudiants je voulais pas les présenter dans dans mon enregistrement youtube donc on va regarder ça de façon plus individuelle de notre côté quand on va se connecter ensemble mais montrer des exemples justement des étudiants qui ont fait par le passé des très bons trucs ok donc voici à peu près ce que ça peut donner dans le fond la partie trim ok de notre texture donc très rapide va être pratique pour faire sauver du temps de toute façon cette partie-là de la création de texture vous allez la connaître plus tard je vous la montre en introduction dans le fond dans le programme et vous allez avoir un cours en quatrième session avancée de substance designer donc c'est pas la fin de la création de ces textures-là mais je veux vous pratiquer dans le fond l'assemblage dans substance painter puis le plus important de façon sur ce projet-là et bien ça va être le mapping sur l'objet évidemment l'objet vous allez devoir en modéliser un là donc c'est sûr que ça aussi va avoir une bonne pratique à faire sur comment vous allez créer votre objet je vous dis tout de suite l'objet à créer dans le fond doit être assez modulable essayer de travailler justement le plus possible en méthode légaux ne pas tout fusionner par les vertex ça va juste peut-être vous compliquer la tâche de mappé l'élément ça va être un bâtiment de toute façon les consignes vont s'en venir pendant qu'on va se connecter ensemble mais garder le tout le plus modulable possible et garder un bon budget de polygones parce qu'il va y avoir encore une fois une limite de polygones pour faire des fragments comme vous pouvez voir ici ok donc sans plus tarder on va justement commencer à en parler on va juste finir ici je veux juste en fait charger ma bonne version qui est celle-ci donc devrait pas avoir ben ben de différence bon ok donc comme j'ai dit la partie atlas on va la travailler dans une autre vidéo mais pour l'instant on va se concentrer sur la partie trim donc une fois que vous avez fait le placement dans le fond des motifs que vous pensez utiliser c'est bien simple on exporte la texture donc export texture vous la mettez dans un dossier approprié vous gardez les options de base du logiciel y'a rien à modifier évidemment au début du projet on travaillait en PBR metallic roughness je pense que c'était déjà pré-requis surtout que on va travailler ensemble dans les modèles les modèles de sketchfab et de Unreal donc ça va être un modèle le shader approprié et là dans le fond après ça ben on a l'export de nos textures ok donc vous voyez les différentes textures en passant ici juste vous montrer là un autre problème de travail avec substance share tu sais le bois que j'ai téléchargé ok d'un d'un pro d'un étudiant on sait pas d'où est-ce que ça vient ben le bois de la personne là dans sa metallic map a mis du gris ok donc ça ça marche pas ça ne marche pas ok donc si vous avez ça va être vous en tant que technicien ok de venir corriger ces erreurs là ok donc il ne doit pas y avoir de valeur de gris à moins qu'il y ait de la corrosion sur votre modèle très important donc c'est pas parce que vous avez le droit à utiliser substance share que tout est parfait ok vous devez venir corriger bien souvent vos textures donc ici c'est simple j'ai selon moi ici je n'ai pas de métaux j'en n'en ai pas ok même si on dit ah mais Kevin tes bardos sont faits peut-être en tôle ouais mais sont couverts de peinture rouge quand du métal est couvert de peinture ce n'est plus du métal ok très important à comprendre et à garder en tête parce que souvent les étudiants font les erreurs bon donc je vous répète ici je suis fatiguant avec ça mais je trouve que c'est très important à comprendre pour après faire des modifications à tout ça ok donc une fois que c'est fait et que la texture est créée ben il faut avoir un modèle ok donc dans le fond ça va être à vous de modéliser une petite cabane une petite maisonnette je pense que dans mes critères tu sais je veux pas c'est pas ici c'est pas dans cette vidéo dans le fond que je veux présenter les consignes là mais ça va être de faire un bâtiment d'une certaine époque d'une certaine époque qui doit être assez petit il faut que ça fitte dans sketchfab il va avoir des limites de polygones très restreint ça va être un projet low polygon ici très important donc en voici un qui en fait aussi très stylisé ici j'avais fait quelque chose pour montrer aux étudiants qu'on peut s'éloigner un peu du réalisme pour ce projet là du réalisme pour ce projet là ok donc sans plus tarder une fois que vous allez avoir un croquis de texture là de fait dans Substance Painter vous allez ouvrir Hypershade vous allez charger un blind pourquoi pas et vous allez importer deux textures que vous allez utiliser pour mapper votre objet vous devez avoir la texture parce que ce n'est pas un dépliage normal c'est un nouveau type de dépliage ce n'est plus le dépliage qu'on a vu à la dernière session c'est rendu le dépliage très spécifique de la texture Tileable du modèle générique ok donc Generic Map et là on n'oublie pas si on veut tester les textures en tant que telle ce n'est pas dans Maya qu'il faut regarder ça c'est dans sketchfab ok ici je fais juste l'importer pour m'aider dans mon dépliage il n'y a pas d'autre raison je ne veux pas regarder la qualité de mes textures dans Maya parce que ce n'est pas le moteur de rendu final donc je connecte ma base color je importe ma normal map la normal map pour l'afficher dans le viewport de Maya il faut connecter le node bump 2D ok je l'ai cherché ici en inscrivant 2 donc 2 me l'a trouvé excellent et là je vais connecter mettre mon input dans le fond de normal map dans le bump 2D le bump 2D je clique deux fois dessus et je vais placer dans bump deux des bump attributes tangent space normals ça permet de bien le voir dans le viewport de Maya et je connecte le tout dans normal camera comme ça pour ce qui est de la peut-être que vous seriez tenté à vouloir importer la roughness mais malheureusement dans un shader blind de Maya il n'accepte pas le PBR je ne sais pas en fait s'il y en a un shader qui accepte le PBR je ne suis pas très versé dans le rendering de Maya j'en fais jamais en fait donc pour l'instant ne gardez que ces deux textures là vous n'avez pas besoin de toute façon de la roughness nécessairement pour mabber le projet juste la bump et la base color devraient suffire donc une fois que ça c'est fait on ferme le tout et bien là il y a plusieurs façons de procéder pour déplier le modèle vous pouvez y aller morceau par morceau donc on pourrait ici prendre par exemple la petite toiture du garage et venir placer notre matériel de Generic Map que je viens de faire avec vous ok là mon modèle a un certain unwrap déjà en fait je vais le reset je vais le briser pour que je le fasse comme si c'était un nouveau modèle et là c'est pour ça que moi j'aime bien garder dans ce pipeline là mon modèle bien séparé objet par objet parce que ça me permet de faire des sélections rapides et de venir assigner dans le fond par exemple rapidement mon matériel et le travailler de façon plus unique ok plutôt que pas unique mais plus individuelle je dirais plutôt que de le mettre tout d'un coup regardez si je le mets tout d'un coup ça va être un méchant bordel donc c'est comme ça on voit pas où ce qu'on travaille ok donc je vais étape par étape morceau par morceau et je fais mon dépliage ok donc comment on procède donc ça c'est un j'ai reset carrément mon unwrap là donc ce que je vais faire c'est prendre des segments pis là c'est ça ça va être une très grande pratique de très grands tests à vous de faire pour utiliser ce pipeline là parce que c'est très particulier là tu sais est-ce que j'ai réellement besoin de modéliser ces loops là sur mon toit ok en première session je vous aurais dit non ok en première session tu sais présentement il semble à peu près à rien on dit tu sais il a peut-être un tu sais il tord un peu la forme mais tu sais pratiquement à rien mais pourtant dans le modèle Generic on a besoin de fracturer le modèle de le séparer par de longs edge loops bien souvent pour fragmenter notre Generic textures ok pour réussir à la mapper au niveau du unwrap ok donc ça c'est un concept très important que vous devez assimiler et comprendre donc pour la toiture j'ouvre mon unwrap je camoufle le carré de UV pis là tu sais vous voyez ici ma texture elle se répète de base dans le logiciel ça fait pas ça et je vais vous montrer dans le fond comment le configurer à l'instant pour vous donner plus de marge de manoeuvre de travail parce qu'il y a une affaire bien intéressante que vous devez comprendre c'est que vous allez pouvoir placer vos modèles vos UV shells autour dans le fond du carré U1V1 donc ce n'est plus nécessaire de placer tout spécifiquement dans le carré U1V1 vous pouvez vous étendre un peu et ça va vous donner plus de marge de manoeuvre dans le fond pour pouvoir mapper vos petits morceaux ok donc ça c'est très pratique pour pas empiler tout pis que ce soit un véritable bordel pour réussir à placer notre texture donc dans le fond la première étape à faire ça va être dans Image et d'aller dans Image ou Image Range faire un right click sur le cube carré en fait et là de placer dans ces deux éléments là ici de maximum U maximum V des chiffres qui vont être adéquats pour vous avoir assez d'espace moi je marque 12 parce que c'est très rapide et vous allez avoir dans le fond 12 par 12 de carré ici en répétition que vous allez pouvoir utiliser donc j'ai enlevé le UV grid comme ça et là dans le fond on va commencer le mapping donc dans le fond ce que vous devez comprendre dans ce pipeline là c'est que dans le fond la texture va venir guider la modélisation ok si vous vous rappelez en première session c'était vraiment tout le temps la modélisation guide le unwrap guide la texture ok ici c'est excusez ici c'est un travail un peu simultané ok on va avoir dans le fond la texture et la modélisation qui viennent un peu s'inter-inspirer et de voir dans le fond se conformer l'un à l'autre ok donc on commence à faire des petits fragments ok donc je vais prendre ces 4 polygons là je vais venir faire je vais faire create UV shell pour les fragmenter en passant c'est create UV shell et non cut pour séparer les faces ok faites attention je me souviens il y a plein d'élèves qui se trompent encore là ils vont prendre ça ici 4 faces et faire cut mais là malheureusement regardez c'est que vous coupez carrément les faces dans toutes les directions ok puis ça ce n'est pas une bonne méthode de travail ok donc create UV shell fait le cut en fait que vous voulez là pour les sélections en face et c'est la méthode de forme bon je continue create UV shell oh il y a un petit morceau ici qui est détaché on va venir le rattacher par un un stitch together comme ça donc j'ai mis 4 morceaux de barre d'eau là c'est carrément ça je vais faire un unfold pour être sûr qu'il soit bien relaxé détendu et là je peux simplement bon faire une rotation dans le bon dans le bon sens c'est très important en passant de conserver le sens logique des faces parce que si vous ne faites pas ça si vous ne respectez pas dans le fond l'ordre de la texture l'ordre de la modélisation en rapport aux faces et bien ça peut créer de gros problèmes au niveau de la normale map de l'objet par exemple si je prends on va dire le segment au milieu et que je le map comme ça à l'inverse bien ça peut créer des problèmes visuels au niveau de la normale donc parce que la normale map sur l'objet ok a vraiment un sens logique dans le sens que si vous la mettez pas dans le bon sens bien au lieu de faire sortir le détail de façon surélevée ça peut avoir ça va donner l'impression de rentrer vers le modèle ok donc il ne faut pas faire de rotation sur les 80 degrés des motifs donc ça c'est un concept très important pour cette session très important à respecter donc ctrl z je vais le laisser dans le bon sens donc vous devez mapper vos UV shells dans le sens logique de la texture ok ok donc la première étape on va venir scale up nos motifs pour les placer à peu près la dimension nécessaire du bardeau et là un concept très contre intuitif on va dire ça comme ça pour la texture générique c'est que si vous vous rappelez en création 3D1 je disais à quel point c'est important dans le fond d'avoir un bon ratio de carré quand on place dans le fond le checker map sur la surface de nos objets de garder le plus possible dans le fond des carrés parfaits et c'est encore vrai c'est vrai surtout pour des modèles uniques mais ici dans le modèle générique souvent la texture va venir requérir de tordre un peu les UV shells il faut faire attention il faut quand même avoir un bon ratio de checker map mais je vais souvent utiliser vous allez me voir dans tous les exercices que je dois faire je vais souvent utiliser le scale tool pour venir aplatir certaines surfaces ok donc ici je prends tout le temps en passant très important là il y a une grande différence entre les vertex et celui-ci le UV selection ok si vous utilisez la section en vertex pour aplatir vos vertex ça va vous voyez regardez à droite là ça influence la modélisation même de l'objet et vous ne voulez pas ça en fait ici ça n'influence pas la modélisation c'est pas vrai mais ça influence le vertex opposé à la section que j'ai fait ici parce que là j'ai sélectionné ça mais regardez ça va chercher aussi les vertex qu'il y a ici donc vous ne voulez pas ça vous voulez utiliser UV selection pour venir bien écraser en barre droite la toiture ici donc on va faire ça là aussi comme ça comme ça ok donc une fois que ça c'est fait on va venir le placer peut-être un petit peu mieux on va regarder c'est quoi la limite donc ça arrive à peu près ici on va essayer de faire en sorte que ça arrête dans une plaque plus lisse là donc je map mon morceau je vais donner plus de sketch je vais prendre l'espace le plus possible proche de la bordure pas besoin d'être trop précis comme ça ça comme je l'ai mentionné je vais le faire finir dans des plaques on pourrait à la limite venir le tiler le scale le modifier un peu vous voyez ici ça va avoir un impact au niveau des des carrés mais tant que ça reste proche du carré ça va être encore bon il faut pas qu'il y ait trop de de torsion mais ça peut être passable donc on le place comme ça et ça cette technique là est encore utilisée surtout dans des 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 scénarios où est-ce que vous devez avoir une optimisation très intense sur vos motifs donc surtout par exemple dans le mobile gaming des trucs comme ça où est-ce que vous devez avoir des textures très très optimisées bien ce modèle là dans le fond est très approprié ok donc on place ça ok donc tu sais première partie on va regarder on va enlever le le tout désélectionner l'objet bon pas trop mal ok donc tu sais on peut voir qu'il y a une certaine courbe là dans ma toiture bah c'était un peu voulu parce que là c'est ça l'affaire c'est que j'ai fait un projet stylisé à l'époque ça fait à peu près 3-4 ans que j'ai fait ce modèle là mais maintenant mes textures sont réalistes donc c'est sûr que ça peut avoir un petit sentiment d'imperfection mais tu sais overall c'est pas super en fait même que d'avoir cet aspect un peu tordu va peut-être améliorer le projet carrément en enlevant le trop parfait de la 3D donc ensuite plutôt que de faire l'autre segment de tuiles je pense que vous comprenez un peu le principe très important aussi de tenter de garder un ratio égal d'une surface à l'autre ok donc tu sais ici bon je pense que je peux voir je peux commencer à avoir des imperfections tu sais vous voyez ici mes tuiles sont plus petites versus ceux là ok donc là ça il va y avoir des des ben une implication là dedans ça va être probablement que je vais devoir venir réduire potentiellement ok c'est pas celle-là c'est celle-là donc en fait regardez on peut même prendre une bonne une bonne résolution on va juste placer un peu mieux nos nos morceaux pour qu'on les voit bien qu'on sache bien lesquels lesquels sont-ils en fait ici tu sais c'est ça je suis à la limite donc c'est peut-être plus celui qu'il faudrait que je réduise en fait on va essayer d'avoir un scale plus semblable au niveau des tuiles donc quelque chose comme ça là ici ça finit un peu rough là ça peut être correct dans ce type de projet au pire peut-être que ouais je vais peut-être venir chercher mes tuiles dans le bas de ma texture en fait comme ça pour qu'on aille la fin là c'est quasiment le le morceau le plus important là c'est peut-être parce que ici on va perdre un peu l'effet de ben à quoi que je peux peut-être tricher en fait mon UV puis simplement venir le déposer comme ça parce que c'était plus au niveau de euh 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 au niveau horizontal que ça me perturbait que les tuiles soient soit pas du même scale donc ici vous voyez ils sont trop euh trop petites donc peut-être je vais venir essayer de de tricher ça juste avec un scale puis les réduire hein juste les grosser dans ce sens là ça va être en masse ok putain je pense que ça doit être pas trop mal ok donc si vous voyez c'est des ajustements comme ça que vous devez faire dans ce pipeline là ici je vais venir euh commencer à placer du bois ok si j'avais du métal je placerais du métal mais là je n'ai que du bois donc ça va être suffisant euh le bois donc attendez cotton shoe create your shell je prends mon petit bâtonnet ici je le place dans la bonne direction je fais un unfold et là le bois a un problème ok le bois dans la façon que la personne le fait euh 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 soft and share euh n'a pas mis dans le fond les interstices dans la base color selon moi c'est c'est quand même assez grave euh dans le sens que le le creusement devrait être il devrait avoir une petite noirceur dans les interstices là mais bon il l'a pas faite ou elle l'a pas faite peu importe la personne l'a pas faite euh et là la seule façon de voir les interstices donc ça peut vous arriver si vous prenez un un une texture qui n'est pas appropriée là ben vous pouvez aller dans euh 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 la texture et sélectionner la texture que vous voulez dans le fond euh euh qui soit display euh par la uv unwrapped euh 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 donc on peut aller chercher carrément la normale dans le projet et la normale va avoir dans le fond euh l'effet de de planche là donc ici en fait la planche j'en veux pas euh j'ai fait orient shell pour redresser à 90 mon motif et je ne je vais venir dans le fond juste placer tu sais juste à peu près en fait je vais peut-être me servir de des deux cracks là pour euh pour juste montrer une une séparation dans ma planche je pense que ça pourrait être cool tu sais on on va le voir au niveau de la bombe pis ici il va revoir le le segment de le crack donc ça peut être très intéressant ça va ajouter un petit détail le minime sur l'objet donc ça peut être intéressant donc comme ça pis on va continuer la procédure avec d'autres segments donc ça ici je peux le détacher create uv shell comme ça il faut juste que j'aurai ok il y a un petit morceau de mal séparé donc si je veux juste venir prendre un prendre mon planner projection je fais un unfold pis dans le fond set euh strips là cette bordure là je vais venir la mapper dans ma planche euh là dans le fond il y a d'autres outils là qui des fois fonctionnent d'autres fois pas de temps donc straighten uv bon straighten uv on dirait qu'il va fonctionner cette fois-ci a réussi tu le voyez comme c'est tout tordu euh straighten uv des fois peut fonctionner pour redresser un uv shell et l'aplatir là mais souvent il va peut-être le tordre un peu trop fort donc on va regarder un petit rapidement qu'est-ce que ça fait au niveau de du checker ici ça tord quand même pas mal remarquez que c'est dessous le modèle donc peut-être que ça pourrait passer on va juste voir si on peut le tordre à la main là pour trouver quelque chose de plus satisfaisant ok bon c'est pas si mal ça passe euh donc je regarde le reste de mes morceaux dans le haut est du correct ouais c'est pas si mal ok donc une fois que c'est fait j'enlève le checker et là dans le fond ça a de placer le motif sur mes planches le scale en ce moment en ce moment est beaucoup trop grand donc je vais donner le rétrécir un peu voyons voyons donc là c'est là qu'il va falloir commencer à regarder là t'sais dans ce modèle là de de type de texture avoir un checker map dans le fond euh t'sais bien parfait entre les différents segments des fois c'est impossible ici je pense que mon bois là il y a il y a un peu trop de résolution ça pourrait faire un clash euh quand même assez fort euh contre la texture du du bardeau là donc je vais venir peut-être ici le rétrécir pour respecter un peu la texture du bardeau là donc il faut le rétrécir en masse on est pas obligé d'aller dans un scale très euh pareil là donc on va le expliquer comme ça euh juste voir le le ok le segment ici en fait lui il manque de résolution quasiment donc juste venir ah c'est parce que je voulais vraiment le finir sur ces bordures là ah je pense être correct j'ai compris je vais lui donner peut-être un petit peu une petite triche comme ça puis modifier le scale dans un des sens là ok on commence avec ça on va faire le bois de ce côté là on peut mettre le bevel dedans pourquoi pas en fait je pense que je vais prendre tout le segment c'est même en dessous ici ah ok je l'avais fait comme ça j'ai pas fait de split en dessous hum il va peut-être falloir que je le fasse bon pas grave pour l'instant on va commencer avec ça euh mon motif est ici je fais un create uv shell et je vais venir dans le fond le placer sur ma texture orient en fait je vais faire un unfold juste pour être sûr puis là ok euh puis là je peux faire peut-être un straighten ok ça marche donc juste regarder ici le uv checker voir un scale de semblable au reste ok je pense que je peux me permettre d'aller assez gros pis là putain je vais le mettre dans les bordures euh de normalbum pis ça va peut-être donner un effet intéressant là peut-être comme ça hop juste le tasser sur mon autre écran ok bon fait qu'on commence à avoir du bois un peu de bardeau ici ça va être simplement de venir placer je vais changer de texture je vais retourner sur ma base color euh pis là ben je vais fragmenter l'autre toit ici dans le fond j'ai pas besoin de ce segment oups ce segment là donc je vais faire un cut et le prendre ce uv shell là je vais venir le séparer donc ici je vais procéder par des cotes plutôt que des euh create uv shell parce que lorsqu'on travaille oups c'est pas su euh lorsqu'on travaille dans le fond en par les euh les edges ben on peut se permettre de faire des cotes parce que le le cut est fait vraiment pour cut dans les edges pis là je vais aller me trouver un autre c'est un autre espace plus libre pour mapper mes éléments là on va essayer de garder un scale relativement uniforme faire un unfold pour être sûr que tout soit bien droit ok donc le toit euh en pignon ça peut être un peu plus complexe on va essayer de voir qu'est-ce que ça donne sur le modèle 3d je l'écrase comme ça garder aussi le scale général avec le reste est-ce que c'est bon oui ok euh aussi j'ai vu tu sais ici j'ai mis du bois là ce qui est quasiment pas réaliste dans un toit là mais j'ai vu souvent des étudiants ce qu'ils vont faire c'est garder un certain budget pour faire des planes là je vais essayer de le modéliser rapide avec un live surface certains étudiants vont venir carrément modéliser les bardeaux avec des planes pas des boîtes là juste des planes et là les placer subtilement dans le fond le long de la surface ici je vais changer mon world mon pivot pour object simplement venir placer mes planes puis ils vont mapper dans le fond avec très grande minutie puis ici dans le fond ils vont aussi euh il faudra probablement un multi-cut à peu près comme ça pas mettre il faut pas mettre trop de vertex là parce que vous allez voir j'ai plus la le le ça va être très restreint le nombre de de faces que vous avez droit en fait ici je peux je veux pas trop m'avancer mais je pense que le la limite du budget euh est de 6000 triangles à peu près là donc euh c'est un projet qui veut qui se veut extrêmement euh euh optimisé euh il faut un bâtiment petit c'est une petite chapelle ça va un une petite une petite fermet c'est bon euh donc c'est à vous là d'être efficace puis pas de de faire un château là ça c'est too much ou une cathédrale c'est déjà arrivé par le passé qu'un étudiant voulait euh m'impressionner puis euh a mis beaucoup trop de polygones là donc malheureusement il y a eu une perte de points à cause de ça euh ok donc t'sais certains étudiants c'est ceux qui vont faire comme stratégie puis je trouve ça t'sais très intéressant là euh ok donc t'sais carrément modéliser une tuile la placer contre la texture en fait je me rends compte que c'est pas super ronde là c'est euh c'est bardo là bon t'sais ça ça va être correct pis là carrément t'sais venir bon on va lire on peut bien le tordre un petit peu aussi comme ça pis là c'est ça les étudiants vont simplement venir venir les placer à savoir un certain angle là mais il faudrait savoir un point au milieu aussi ou en fait qui fait que je l'ai trop tordu là attendez je vais juste reprendre celui-ci pis on le déplacerait après un peu là pis au pire hein juste hein aller par les vertex en fait le positionnement complet je pourrais y aller par les vertex mais t'sais ça peut être le genre de stratégie pour couvrir vos coins de faire des planes avec votre bardo puis simplement couvrir le reste dans plusieurs types de toiture c'est comme ça ça serait ça le procédé de toute façon pour y arriver ok donc je vais juste retourner à mes motifs ici ok pis là dans le fond on continue le même procédé aplatis le tout on va chercher le bardo dans la fin de la texture ici comme ça et ici ok donc on commence à avoir une autre façade du toit faut s'assurer du scale là des bardo je vois qu'ici là ça ça semble pas être égaux là donc faudrait que je fasse quelques petits ajoutements probablement dans ce sens là en fait que ça semble avoir le plus d'impact là que la hauteur en tant que telle voilà pour ça donc on placerait encore du bois dans le bas on placerait nos planes avec le bardo sur les côtés donc autre principe bon pour la brique c'est quand même assez simple aussi on fragmente dans le fond la façade de notre structure et on vient placer dans le fond je veux juste mettre ça ok ici pis là ben on vient prendre certaines strips comme ça ici ah ici c'est vrai pour travailler encore plus vite ce que j'ai fait c'est que j'ai fait de grand edge loop tout le tour de ma structure ok donc ici ce que je peux faire c'est prendre par exemple le plane qu'il y a sur la façade n'importe quelle ça peut être celle-là je maintiens contrôle je vais changer ma sélection face en sélection UV shell comme ça et une fois que j'ai fait ce transfert de face à UV selection je vais aller dans mon UV editor maintenir contrôle maintenir clic droit et faire Grow Selection Grow une fois je lâche tout et là je vais faire G pour grossir ma sélection jusqu'à temps qu'il n'y a plus de possibilité de grossir ma sélection pourquoi je fais ça c'est que ça me permet de sélectionner parfaitement dans le fond le motif que j'avais séparé qui était empilé un par-dessus l'autre parce que dans le fond ben c'est ça c'est juste un type de sélection c'est parce que mon projet je l'avais déjà fait par le passé pis dans le fond tout ma brique ici je pourrais simplement venir la prendre et la mapper dans le fond par-dessus celle-ci probablement parce que l'ancien projet ben c'était littéralement la même affaire c'était de la brique donc au final ça va être quelque chose d'à peu près comme ça que vous allez avoir ici je vais juste prendre mes vertex pis les ré-aplatir comme ça et les mapper ouais juste à peu près dans mon mortier là en passant je vous recommande fortement d'arrêter vos briques dans le mortier là parce que c'est comme vous pouvez voir c'est plus facile pour venir mapper après le tout pis là t'sais si vous regardez ici en ayant séparé mes longs euh tout le tour là en fait de la maison juste enlever ça ok tout le tour de ma maison de longs segments en edge loop chut 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 comme ça ok tout le long de ma maison ben ça va faire en sorte que ma brique va rapidement être placée sur le modèle bon là comme je vous ai dit au début ça se voulait un projet stylisé là un peu cartoon avec des trucs plutôt croches là mais ici j'essaierais possiblement de redresser en fait avant de placer ma texture de briques mes loops donc probablement je me mettrais en transform constraint et que je viendrais dans le fond replacer le tout bien droit là donc ça dépend un peu le style que vous allez aller chercher évidemment euh un style plus réaliste pour ce projet là peut encore une fois être favorable surtout vous allez chercher des textures sur soft and share qui sont souvent très réalistes euh mais bon vous voyez c'est un peu ça le procédé ça va quand même assez bien j'essaie euh avant de 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 terminer le vidéo je vais juste prendre un modèle peut-être euh attend les fenêtres ont l'air d'avoir été modélisé d'une seule pièce donc c'est juste une pratique un peu plus complexe euh les fenêtres aussi ben les fenêtres dans le fond je vous dis tout de suite je vais vous recommander de les faire à l'aide de la texture euh euh de type atlas euh donc ici là ça je vais le faire de l'autre façon avec des trims parce que c'est très faisable avec des trims euh mais dans le fond euh euh l'atlas serait encore peut-être plus bénéfique là donc ici je vais venir placer mon matériel de Generic Map et simplement commencer à texturer à l'aide de ma trim sheet mon motif de fenêtre donc je l'avais déjà un peu déplié là je vais tasser tous ces éléments là euh pagaille là euh euh et voir qu'est-ce qui peut être fait donc premièrement ok je vais vous montrer une triche quand même intéressante là pour les fenêtres donc euh c'est juste les layout non les fenêtres si vous voyez ces petits morceaux là ici là donc les fenêtres euh dans un un modèle plus utilisé là ou un modèle comme comme pour le projet qu'on va faire là vous pouvez dans le fond tricher pour les texturer et généralement là c'est vraiment simple pour les fenêtres si vous voulez les fenêtres dans le fond qui euh qui vont pas avoir aucun euh aucune texture à l'intérieur vous n'avez qu'à les scale down minuscules ok et les cacher dans des pixels noirs ok donc on pourrait même ici peut-être utiliser le degré des roues pour faire quelque chose avec là ça pourrait peut-être intéressant on va voir qu'est-ce qu'on peut essayer de faire juste de placer peut-être comme ça là ok ça attend un petit peu je place aussi mes fenêtres dans le bon sens parce que je me rends compte que ça c'est les parties inférieures de mes fenêtres ça pourrait suggérer quasiment peut-être un rideau rouge ou quelque chose dans le background donc je pense que ça peut être correct on laisse ces morceaux là là c'était pas les morceaux les plus importants et là ici ça va être le travail du bois de la fenêtre en tant que tel donc là ce qu'on pourrait faire vous allez chercher ce segment là ici qui est déplié et là commencer à le placer dans le fond dans ma texture de bois donc ici je vais essayer de voir où est-ce que je pourrais tenter de le mapper euh je vais le fragmenter un peu mieux en fait donc ici je vais prendre ces bordures là comme ça faire un cut et là prendre le motif ici lui faire un unfold et euh je vais voir si le straighten va marcher ah ouais straighten new viz il a l'air de fonctionner donc je vais venir mapper ce morceau là dans une planche de bois ok donc à peu près comme ça on va regarder le résultat donc ok on a la planche de bois il y a comme aussi l'effet de la bombe tu sais sur les côtés qui vient affecter un peu la surface donc très intéressant puis là je vais travailler les autres motifs ceux-là sont un petit peu plus petits donc peut-être qu'en fait regarde je vais juste les placer dans des surfaces plus lisses de bois puis ça devrait être pas trop mal comme ça puis là c'est sûr qu'il y a tout le temps cette idée de garder un ratio semblable dans les carrés là mais bon ici c'est pas si mal donc je pense que je vais le garder comme ça puis là les autres éléments de la fenêtre un peu plus bas donc on fragmente encore une fois on fold orient shell et on scale up pour aller chercher les bordures de normal pour avoir de l'information intéressante comme ça ici c'est pas parfaitement droit fait qu'au pire je peux venir le tricher un peu puis le replacer manuellement ok donc là ça va avoir un impact au niveau de l'orientation de la normale bas mais tu des fois il y a comme des petites imperfections qu'on a pas le choix de négocier avec puis ça va être correct donc on va laisser comme ça dans ce type de pipeline là donc tu sais vous voyez qu'il y a peut-être un petit clash de couleurs mais tu sais c'est deux c'est vraiment pour signifier que c'est de toute façon du bois qui vient de différentes places donc ça devrait être pas si mal ici pourquoi est-ce qu'il y a une bordure noire ça se peut que attendez c'est quoi c'est ça ici là je pense que c'est parce que ça va trop loin peut-être dans dans le le scale up que j'ai fait donc je vais juste peut-être finir le le modifier un peu bouger un peu ces éléments de coin ok comme ça ok je pense que ça va être correct ouais là je pense que les coins extérieurs par contre ils ont besoin d'un unwrap là ils ont l'air d'être très tordus là un unfold je veux dire un unfold je veux dire attendez un peu c'est quoi ça pourquoi est-ce que lui il est aussi croche ah non ok c'est l'effet de la texture ok on va l'accepter comme ça good good et là le bordure la bordure extérieure de la fenêtre donc c'est le restant ah c'est quoi ce segment là ici ah ok ça c'est tout le contour que j'ai fait d'un seul trait parfait on va le garder ainsi puis on va venir le placer dans un bois là c'est sûr que je pourrais y aller très minutieux puis placer bien comme il faut où est-ce qu'arrivent les interstices parce que vu ma texture est comme une espèce de bois franc ben il va y avoir des interstices sur ma fenêtre c'est pas parfait mais ça va être correct pour le travail qu'on fait ici de toute façon souvent tu sais c'est des genres de triches que les artistes d'environnement ben utilisent pour sauver du temps prendre un plancher de bois franc pour faire une fenêtre why not ce serait cool que mes deux barres arrivent à la même place mais on va regarder ce que ça donne c'est passable là des petites marques mais à peine perceptible à la limite ça serait peut-être essayer de voir voir si je pourrais pas juste faire arriver euh ouais ce segment là juste tu sais jouer avec le UV justement pour le faire arriver parfaitement dans la craque ici tu sais ça va avoir jouer un peu avec le scaling là mais je pense ça va être très intéressant d'arriver à ce niveau de détails euh il y en a-tu un autre qui est proche d'une bordure que je pourrais utiliser lui est comme au milieu on va le laisser là ok on va regarder ça comme ça puis là ces segments là ici on va se trouver un espace pour les travailler dans du bois bon ceux là il serait je pense qu'il serait plutôt dur peut-être à rendre droit on va regarder si le chef peut faire quelque chose pas vraiment donc euh je crois que je vais devoir faire des coupes à ces segments là ici dans les coins pour pouvoir venir les redresser et mieux les placer dans le fond sur ma texture de bois un code deux codes straighten UVs encore une fois pas parfait on va venir peut-être le tordre plus à la main de façon manuelle comme ça on va regarder ce que ça fait au niveau euh la texture ça se peut que tu sais ici ça soit trop fort le l'effet de de stretch donc on va essayer de voir si on peut euh juste le le redresser de façon manuelle là le déplacez de ce qu'on peut faire de se faire qui est donc on va à la main d'où de la main est d'où C'est parti. Ok, donc il va y avoir un peu de... Non, c'est pas celle-là. Est-ce que lui, je peux... Bon, ça va être un petit peu tordu. Pas trop grave. Des fois, dans ce pipeline-là, on n'aura pas le choix d'avoir ces petites imperfections-là. Mais ça reste quand même pas trop mal. Au pire, peut-être que... Attendez, je vais juste replacer mon UV. Est-ce que... Je vais peut-être pas nécessairement le garder extrêmement droit. Peut-être que... Si je le tord un peu, il va mieux répondre. En fait, je pense que c'est ici. J'ai pas besoin de le garder totalement droit. Peut-être juste faire un... Refaire un unfold. Et là... T'as un place comme ça. Pis ça, le ramener un petit peu plus haut. Ok. Je pense que ça va être pas si mal. Bon. Un autre segment. On va le placer pas trop loin de l'autre. On va le faire un unfold. Et on va simplement descendre un peu ces motifs-là. Comme ça. Donc ça, c'est celui-là du bas. On va en prendre d'autres, celui-là. Donc vous voyez que je garde le sens logique de la normale à peu près... Le plus souvent, là, pour pas qu'il y ait de problèmes visuels sur l'objet. Pis l'avantage aussi d'utiliser une texture générique parce que, tu sais, dans le fond, présentement, on regarde ça pis c'est comme, ok, ouais, c'est très différent. Est-ce que c'est avantageux au niveau de ce que j'ai appris en création 3D1? Ben, c'est parce que l'avantage, ok, d'utiliser ce type de texture-là, c'est principalement pour des grandes productions de jeux vidéo, ok? Dans le sens que, disons, là, que vous travaillez sur un... sur Cyberpunk, ben, pourquoi pas? On l'a vu récemment, là. Pis là, le directeur, dans le fond, artistique du projet, il dit, ok, ben, ok, pour tel emplacement, il nous faut 10 bâtiments différents. Il faut que ça utilise, dans le fond, tous les mêmes matériaux. Ben, c'est là, c'est quand t'as plusieurs modèles à faire que ça peut être avantageux, dans le fond, d'utiliser ce type de pipeline-là. Dans le sens que tu vas avoir un seul matériel qui va couvrir plusieurs objets différents et va sauver, dans le fond, de l'espace mémoire sur le projet, ok? Donc, tu sais, c'est... ça dépend du projet, ça dépend des besoins de la production, comment ils veulent économiser, dans le fond, leur matériel, etc., leurs matériaux. Donc, en tant qu'artiste d'environnement, ça va être très important de maîtriser ces concepts-là et être capable, dans le fond, à créer des modèles optimisés qui vont réutiliser, dans le fond, tout le temps les mêmes matériaux pour pouvoir sauver, dans le fond, le budget sur vos productions. Ça va être la même affaire, dans le fond, pour les projets étudiants que vous allez faire. Le combat va être là aussi. Donc, ça n'est pas seulement pour votre vie professionnelle éventuelle, ça va être vraiment pour les productions que vous allez faire, pour être sûr que le framerate ne meurt pas dès qu'on lance le produit. Donc, voilà. Donc, ici, je place rapidement les derniers segments qui sont comme plus à l'intérieur de la fenêtre, là. Hop, il y a un petit segment qui a bougé, vous voyez. De mes fenêtre, il est où, lui ? Il est là. On va le ramener avec les autres. Hum, il a l'air d'avoir des problèmes de normal-bomb. Tu sais, vous voyez, ici, j'ai mal placé certains motifs, là. Ici, tu sais, on voit le changement de lumière bizarre, donc il faut voir que je retourne sur le modèle et que je m'en occupe, là. Donc, ça, c'est juste des imperfections qui arrivent. Il faut juste, dans le fond, les coques G et s'assurer que la bombe soit respectée dans le sens logique. Surtout qu'ici, en fait, c'est ça. Je pense qu'il faudrait que le plus optimal serait que mon motif soit dans ce sens-là, mais ce n'est pas possible avec la texture qu'on a. Donc, peut-être que comme ça, ça devrait avoir un impact un peu moins grand sur l'apparence de l'objet, là. OK. Donc, ça va avoir un clash lumineux, là, qu'on peut voir ici, mais c'est le genre de problème qu'on n'a pas vraiment le choix de négocier avec. Ici, je vais voir si j'ai l'inverse de bord. OK. Et ce motif-là, l'inverser aussi. OK. Ça a l'air un peu plus uniforme. Là, on voit qu'il y a quand même des seams assez fortes. Fait que peut-être que je vais rapprocher les modèles l'un de l'autre. Donc, lui, ici. Je ne sais pas en fait si je pourrais. Est-ce qu'il y aurait moyen de recoller la seams? C'est de où à où, OK, de là à là. Peut-être qu'en fait, je l'ai trop fragmenté. Donc, peut-être qu'ici, là, je peux, ça peut vraiment venir faire un. Stitch together. Je vais faire un sioux. 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 Non, pas là. Voyons. Ah, il manque un. Attends un petit peu. OK. OK, j'ai ajouté le. Ce segment-là. OK. Bon, ce n'est pas très agréable. OK. Bon, ce n'est pas agréable. OK. Donc, ça. Ça. Sioux. Et là. Je vais essayer de replacer un peu mieux tout ça. On va se débarrasser d'un seams de cette façon-là. Lui est embarqué par-dessus l'autre bordure qu'on va juste le redescendre. Peut-être que la rapprochée en fait d'ici. Ça, ça tord pas mal. En fait, je vais prendre les vertex pour ça, mais on va faire unfold. Maintenant, on va faire le morceau complet. Puis ici aussi, dans le fond, je n'en veux pas finalement de cette bordure-là, de cette seams-là. Donc, on rattache ça. Donc, ça, c'est juste une petite erreur de parcours. Ça arrive. On répare ça assez rapidement. Tu sais, dans le fond, ici, c'est ça. Une seams, des fois, ça peut créer des problèmes visuels. Donc, on essaye de l'accommoder. Il faut faire en sorte que le tout va être plus intéressant visuellement. Puis, il ne faut pas que ça torde trop. C'est des fois des trucs, des impasses qu'on a dans les projets. Là, on n'a pas le choix de faire autrement. On fait des tests. On essaie de faire ça que la texture a l'air le plus naturel possible. OK. Donc, vous voyez, avec la trim, on réussit à faire un objet un petit peu plus complexe, comme une fenêtre. Évidemment, encore une fois, je le répète. Donc, le motif en atlas va être beaucoup plus approprié. On n'aura pas, en fait, ces problèmes de normal dans le mauvais sens. Est-ce que ça va tant avoir un impact sur le modèle dans Sketchfab? Peut-être pas. Mais c'est sûr que l'œil averti du technicien 3D pourrait le repérer. Mais, bien bon. Donc, voilà. Écoutez, je ne vais pas continuer de s'en mêler le modèle plus loin. C'est les grandes lignes du projet. Je vous dirais, dans le fond, dans la première semaine du projet, bien, allez magasiner vos substances sur SoftSense Share. Regardez, dans le fond, qu'est-ce qui vous intéresse. Trouvez votre idée. Solidifiez-la. Je vais vous transmettre, dans le fond, le plus vite possible les consignes du projet lors de notre atelier. Et, autrement, commencez la modélisation du projet. Au pire, le blocking, tu sais, d'asseoir les volumes généraux, dans le fond, de l'objet pour savoir, dans le fond, où est-ce que vous en êtes. OK? Donc, voilà. Écoutez, on reste en contact et on se rencontre durant un atelier. Donc, j'espère que ça va vous avoir été utile et que vous allez être aptes, dans le fond, à travailler sur le projet du TP1. Donc, merci et au revoir. Merci.